Un anniversaire important aujourd'hui, je vous le disais en titre pour les femmes, le 21 avril 1944, en vertu de l'ordonnance d'Alger. Elles obtenaient enfin le droit de vote, une victoire conquise de haute lutte qui marque encore les esprits des premières électrices 70 ans plus tard. Reportage à Dunkerque, dont l'une des grandes figures politiques avait très tôt défendu la cause des femmes. Marie-Noëlle Grimaldi, Frédéric Gilté. A Dunkerque, aucune rue ni aucune place ne porte son nom. Pourtant, Paul Dussossois, né ici en 1860, a marqué l'histoire. En 1906, cet avocat est député de Boulogne-sur-Mer et c'est lui qui dépose la première proposition de loi visant à reconnaître le droit de vote des femmes. Il est surtout spécialiste de questions économiques à l'Assemblée, mais il dépose le premier, ce projet de loi pour le vote des femmes, aux élections locales. Un peu comme les étrangers aujourd'hui, le même type de projet. Parce qu'il paraissait quand même à l'époque un projet complètement fantaisiste pour la plupart des hommes. Le Sénat repousse d'ailleurs le projet et il faudra attendre 1945 pour que les femmes puissent enfin voter. Un droit accordé par le Comité français de la libération nationale, présidé par un Lillois autrement plus célèbre, le général de Gaulle. J'ai trouvé que c'était très bien de sa part de nous donner le droit de vote. On était comme ça, égales à l'homme. Et ce furent pour des élections municipales que les femmes déposèrent pour la première fois un bulletin dans l'urne le 29 avril 1945. Vous étiez fière de voter ? Ah oui plutôt, je pouvais voter, toutes les dames qui m'accompagnaient ou que je voyais, elles étaient contentes. Aujourd'hui, presque tout le monde a oublié Paul Dussossois, mort à 49 ans sans avoir connu le droit de vote des femmes. Le palais Bourbon lui a cependant rendu hommage en 2009 pour le centenaire de sa mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !